bonjour monsieur le directeur bonjour monsieur michel alors ici nous sommes dans votre bureau alors comment vous allez bon ça va un peu mieux ça va pas aller totalement bien puisque avec la surveille le confinement là ça ne me rende pas tellement quand il n'y a pas d'élèves je suis pas très fier mais on fait avec on accepte la situation dans le monde maintenant voilà alors nous sommes dans votre bureau ce matin pour parler de l'école catholique sainte raïssa alors parlez nous de l'école catholique sainte raïssa dans sa globalité merci d'abord d'avoir choisi de nous rencontrer pour que nous puissions faire des causes rééducatives par rapport à l'école sainte raïssa merci beaucoup pour tout ce que vous faites déjà je vous encourage l'école sainte raïssa c'est une école paroissiale dans la région de l'ouest de cameroon spécifiquement dans le diocèse de bafoussam nous avons des types d'écoles qui sont ces écoles qui sont préenchargées par l'effet et qui construit les écoles comme ces écoles les enseignants et à côté il ya des écoles paroissiales ces écoles paroissiales comme la nôtre sont les écoles et la scolarité n'atteint pas ce qu'il faut pour y arriver dans les écoles diocésiennes donc l'hiver pour ne pas avoir de problème avec les enseignants préfère retrouver de ces écoles pour publier des paroisses parce que la scolarité chez nous ici la scolarité pour le premier c'est encore 9 mai tandis que dans les écoles diocésiennes que l'école soit une école diocésiennes il faut la scolarité de chaque enfant soit paris de 8500 à 20 millions de la langue de la voie mais pour nous c'est encore le cas c'est encore nous sommes une école paroissiale qui est sous l'écriture de paroisse saint d'année d'un temple avec son fils qui est le patron de cette école voilà un peu ce que je veux parler de l'école catholique saint terence voilà donc nous avons bien saisie alors nous vivons une période très délicate au cameroun alors comment l'école catholique s'intéresse à gérer cette situation bon depuis le 7 mars 2020 nous avons appris cette triste nouvelle pour ce matin je suis obligé d'être qu'à l'école je rassemblais les enfants mais avant ça une semaine avant nous avons reçu de courrier venant de délégation de le journal de santé qui parlait qui nous parlait de la cour de cour de paris de colère et en même l'état de corona pour vite 19 et on serait parce qu'il s'agit de l'on a 19 copie 19 dont nous avons reçu cette information à l'aide d'inspection de l'inspection publique que nous sommes rentrés une semaine j'ai fait le plus dans les salles de classe pour sentir les enfants par rapport à ce qu'il s'agit de copie 19 comment que sont c'est que c'est que c'est que c'est que c'est que c'est comment nous devons prévenir les mesures d'hygiène que connaissait par l'honnès avec aussi le gouvernement camerounais dont nous avons parlé aux enfants ils ont rentré la maison quand on est à la maison et pendant cette période pendant cette période nous sommes dans le confinement mais cela me tient depuis le mois avant que les enfants aillent en congé surtout les élèves du CMD j'avais déjà préconisé des élèves des questionnaires des épreuves pour le préparer à la maison qui le fassent depuis le mois de mai nous avons reçu des questionnaires des épreuves venant de l'inspection du journal des raisons régionales pour que ces enfants qui sont à la maison CMD puissent faire l'enseignement à distance comme c'est ça que c'est ça qui est celle de la question maintenant l'enseignement à distance donc puisque nous avons ce tour où il n'y a pas la lumière c'était normalement pas la télé donc nous avons reçu ces épreuves et ce sont les enseignements que nous devons effectuer nous avons reçu ces questionnaires des réponses que nous avons convoqué les parents des lèvres du CMD qui sont venus nous avons fait un assise avec eux pour expliquer la politique du ministre de l'éducation de base que ces enfants soient encadés à la maison nous donnaient les parents de venir les enseignants que chaque semaine on nous donnait on repartit nous avons reparti les épreuves encadrés chaque semaine on nous donnait les épreuves aux parents puis rentrer donner aux enfants suivre les enfants à la maison et chaque vendredi revenez si avec des préoccupations moi avec l'amitié de CMD on s'asseyé pour voir comment et nous s'assurons aux enfants ils peuvent les cachernés et faire la distanciation comme l'avage de main tout ça dans la maison ou chez eux et ils n'ont pas en regardant les groupements plus de grandes personnes donc ils se distancient et faire la distanciation donc c'est comme ça que nous nous montrons et les autres parents les autres enfants de classe inférieure, classe intermédiaire nous avons dit qu'ils restaient à la maison jusqu'à un nouvel ordre et maintenant, nos élèves du CMD vont reprendre le cours qui nous dit que le jour 2020 nous avons aussi besoin de prendre la discussion sans devoir avec nos partenaires, tant que nous c'est qu'on nous aider avec le sceau, avec le sceau, la vague d'humeur et les palettes, les lieux de l'école, mettre la propriété il nous semble, avec les élèves, pouvoir vraiment l'entrée de l'autorité de l'université qui va se passer dès aujourd'hui puisque un mois et demi, ils auront des examens officiels à composer le concours d'entrée en 6e et en premier année technique et nous c'est du frère étude primaire 7 donc là, il y a deux examens officiels que nous avons tous les enfants, tout le monde a fait avant le mois et demi et nous allons rester en classe donc c'est une période très intense pour moi je ne dois pas réfléchir comment faire parce que nous avons besoin d'avoir 100% pour concours d'entrée en 6e et 100% pour ce que j'ai commentel j'ai fait que 100% là, c'est génial pour la stratégie que nous allons mettre en place pour que ces enfants viennent encadrer d'abord, j'ai déjà fait les affiches avec un élément, j'ai contacté à des parents de l'univers pour dire que les enfants viennent avec le cashmé à l'école pour les rentrer de l'économie pour l'avoir des membres de la classe pour prendre des dispositions pour une place assise en classe puisque l'État nous recommande d'avoir 24 élèves par classe j'ai travaillé avec un élèves pour CMD donc on s'en réfléchit, on voit des autres collègues pour ne pas avoir de problème avec l'État et nous allons pratiquer ce groupe en deux deux classes en deux une classe de 15 élèves et du 40 et du 16 pour ne pas avoir de problème avec l'État et nous sommes obligés de comment amener faire venir la métrice du CMD puisqu'elle est le plus difficile que l'enseignante du CMD comment m'emparer dans le bon état donc nous pensons que là comment nous allons venir faire les pratiques pour accueillir ces enfants pendant lundi le premier jour pour ceux et pour ceux élèves des classes intermédiaires nous sommes certains ont fait déjà pris l'ordre de l'État mais ils sont obligés d'avoir des renommés de l'État parce que les maîtresses vont calculer la note annuelle et à partir du 5 au 10 jours mes parents vont passer par classe, par niveau pour retirer les enfants mais voilà c'est ce que nous sommes en train de pour travailler pour nous voilà donc lors de cette période de de la Covid-19 tu es les les personnes différentes alors s'agissant de vos enseignants comment ils ont géré leur période de confinement qu'est-ce que l'école a fait pour les soutenir est-ce que leurs salaires ont été payés ou il y a eu une autre façon de les gérer pendant cette période de confinement oui c'est une bonne question vraiment ça vient un point nommé l'une des choses que nous passons à travers c'est malheureusement que tous les élèves n'ont pas terminé la scolarité on a une chose qui nous préoccupe mais qui nous préoccupe parce que tous les enfants n'ont pas terminé la scolarité il y a encore ce qu'ils sont en quartier encore de la scolarité une moitié de la scolarité certains n'ont pas encore payé ils n'ont rien laissé donc par rapport au ce qui concerne le salaire des enseignants pour le mois d'avril on les avait payé les trois cas de mes salaires février mars on avait une totalité de mes salaires le mois de 1€ nous avons payé les trois cas de mes salaires je pense que nous allons revenir encore sur le même système ce mois de mai pour nous payer les trois cas de mes salaires sachant que je pense que normalement nous avons un peu les trois cas de mes salaires nous avons un petit peu financier nous avons un petit peu financier pour vraiment faire tout à l'été parce que le jeu devient difficile nous arrêtons les salaires le mois de juin c'est juste aller normalement le mois de juin nous arrêtons les salaires nous payons le mois de juillet et août ils n'ont pas de salaire vu que nous nous faisons une demi-tour donc nous avons besoin de voir comment nous allons faire ce qu'il y a pour les élèves de tous les enseignants de ce même ensemble qui restent avec nous à l'école je pense qu'on va encore voir avec les tripes comme nos partenaires de l'école voir comment se situer avec l'école qui est le patron de l'école voir comment ces ceux-là seront gérés pendant ce que les deux jours et tout de suite on pense que il faut être humain ils ne sont pas eux qui ont décidé qu'on a lèvres de classe bien grande il faut qu'on nous donne va il faut qu'on nous donne le même écharme avec eux nous avons fait un lien avec eux nous avons présenté le problème et ensemble nous avons discuté et nous sommes l'égliseur que nous avons c'est avec eux ensemble que nous avons tenu c'est l'égliseur c'est l'égliseur donc je pense qu'ils sont contents aussi ils ont accepté et ils ont compris la situation donc je pense c'est à l'égliseur que nous avons c'est tout ce qui respire on va tout simplement dire pour en tant que directeur de l'école catholique Sainte-Hérésa alors vous allez donner un mot à ces élèves là ou à ces étudiants qui vont débuter déjà la rentrée scolaire ou académique ce 1er juin 2020 sur tous les tendus du territoire camerounais alors quel message pouvez-vous passer c'est assez jeune j'ai dit j'ai un âge qui dit beaucoup beaucoup de personnes rêvent pour la réussite j'ai dit beaucoup de personnes rêvent pour la réussite pour le succès mais peu s'élèvent très tôt pour réaliser ce rêve dont je dis qu'il avait dit à mes élèves il faut rêver pour le succès ne rêvez pas seulement pour le succès mais il faut se lever tôt pour que ce rêve soit une réalité donc depuis ce qui passe j'ai reçu pour retirer les écoles je l'ai dit préparez-vous sachez que nous sommes en phase d'ennemi que nous ne connaissons pas d'abord avec le Covid et ensuite le CEP les armes obsèques que nous avons composé nous nous avons commencé à ne pas se passer donc il faut que nous nous préparions en conséquence quand tu vas rencontrer un ennemi en guerre il faut que tu te prépares en conséquence tu te prépares bien donc je pense que c'est ce que j'ai dit dès le premier nous sommes en train de mettre en place des décisions que nous allons prendre pour pouvoir les aider encore avec le parrainage avec l'équipe avec l'équipe de parrainage nous sommes en train de voir comment nous allons voir les cas inquiétants les cas inquiétants des élèves nous allons voir comment travailler avec le midi et vendredi et dans les après-midi le cours de lecture à la MJC on voit comment le niveau un test de niveau de tous les élèves de l'indicament quand ils vont arriver à l'école nous avons fait un peu de niveau pour pouvoir savoir à quel niveau ils sont pendant cette période depuis le 7 mars ils sont à la maison ils ne sont pas si ils sont en train d'apprendre ou pas donc nous avons fait un peu de niveau pour les mettre dans le bon avant de démarrer comme nous allons faire nous avons aussi un autre du bon des présencelles de tous les 7 nous allons prendre une discussion ensemble nous sommes en train de préparer aussi pour composer les 7 blancs ça c'est du examen qui vient nécessairement préparer avant le examen officiel qui sera au niveau arrondissement même au niveau régional même au niveau national comme nous avons une sortie d'Orient donc voilà ce qu'ils sont en train de prendre pour ces élèves je le dis ensemble il faut que nous marchons ensemble je te connais aussi une réunion avec des parents de ces élèves jeudi prochain jeudi 5 jeudi 5 jeudi 4 jours ou qu'ensemble avec ses parents nous travaillons ensemble parce que ce n'est pas l'affaire d'une seule personne mais ça l'affaire de l'ensemble aussi dire aux parents de nous soutenir parce que nous visons de même vivre la Russie ces endroits 2020 donc là un peu nous sommes tous les élèves qui seront avec nous d'accord alors merci monsieur le directeur monsieur 100% s'il faut le dire comme ça d'avoir essayé de répondre à quelques-unes de nos questions et surtout il faut toujours faire confiance à la chaîne YouTube jota.tv merci je vous encourage merci je vous souhaite de continuer sur et du courage pour que le corps soit reconnu dans le monde entier et nous sommes là nous attendons nous attendons votre soutien nous sommes dans le besoin de conduire le Covid et d'autres besoins financiers que j'entends j'ai une bonne volonté dans le monde il y en a qui aide nous avons besoin de votre aide c'est encore une école parentiale qui a envie de grandir donc j'attends votre soutien c'est un motiforme franchement que le seigneur vous bénisse vous qui à travers ces médias vont comprendre les médias et une grande amie de secours que le seigneur vous bénisse et que vous donne ce moyen je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie vous remercie